Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Amazon France conteste devant la plus haute cour administrative française, une loi prévoyant des frais de livraison minimum de 3 euros pour les livres achetés en ligne. La firme estime que cette loi, entrant en vigueur en octobre, pénaliserait les consommateurs, surtout les plus démunis, et s'oppose à l'intérêt général. Hier, le détaillant en ligne Amazon a fait appel à la plus haute juridiction administrative française pour annuler une partie d'une loi visant à imposer des frais de livraison d'un montant minimum de 3 euros pour les livres achetés en ligne pour une valeur inférieure à 35 euros. Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France, a déclaré « Cette mesure portera un coût sévère au budget des Français et limitera leur accès aux livres à un moment où le pouvoir d'achat des consommateurs est l'une de leurs principales préoccupations. » La loi doit entrer en vigueur en octobre et représente une augmentation par rapport à la taxe d'un centime d'euro prélevée précédemment par Amazon sur les livraisons de livres en France. Les gouvernements précédents ont adopté des lois similaires qui visaient à protéger les librairies locales et indépendantes face à la concurrence d'Amazon. Amazon estime que de telles mesures toucheront les personnes à faible revenu qui vivent parfois dans des zones rurales dépourvues de librairies. Le ministère de la Culture a déclaré qu'il ne ferait aucun commentaire sur cette affaire. Guillaume Husson, qui dirige le syndicat de la librairie française, a critiqué la décision d'Amazon et a déclaré qu'elle montrait que le géant de la vente en ligne souhaitait avoir le monopole du marché du livre en ligne. Et les parents s'inquiètent de plus en plus de l'idéologie de genre enseignée dans les écoles et ils sont mal à l'aise avec l'idée qu'un garçon pourrait être une fille s'il en a envie et vice-versa. Certains enseignants et certaines écoles semblent faire passer cette théorie contestée pour un fait. Mais un groupe de soutien aux parents affirme que les enfants qui se sentent quelque peu différents sont beaucoup plus facilement trompés par ces théories. Malcolm Hudson de NTD nous en dit plus. De récents rapports ont mis en évidence le fait que l'idéologie controversée du genre est diffusée dans les écoles bien plus que les parents ne le pensent. C'est un problème qui inquiète de nombreux parents. Keith Jordan, du groupe de soutien aux parents OutDuty, a déclaré que les enfants les plus susceptibles de croire qu'ils sont transgenres sont ceux qu'il appelle des enfants excentriques. L'autisme est largement surreprésenté parmi les patients qui se présentent dans les cliniques de genre. L'homosexualité, les mêmes diversités neurologiques, vous savez, la dyslexie, la dyspraxie, et ce genre de choses. En gros, tout ce qui place un enfant légèrement en dehors de la norme. Il ajoute que certains enfants peuvent être victimes de brimades en raison de leurs différences. Par exemple, un garçon plus doux et non-macho peut être accusé d'être une fille par d'autres garçons. Autrefois, on considérait qu'il avait une personnalité unique. Il y a juste des enfants excentriques en fin de compte. Les gens sont différents. Mais il ajoute que l'influence de l'école et des médias sociaux peut convaincre ce garçon de croire qu'il est en fait une fille. Il a mentionné TikTok en particulier, et aussi ce qu'il appelle des enseignants activistes qui poussent à l'idéologie du genre sans se poser de questions. Contrairement à d'autres tendances, celle-ci peut entraîner des opérations chirurgicales qui changent la vie et ont de graves conséquences. Pour les parents inquiets, Jordana suggère de s'impliquer davantage auprès de leurs enfants. Il faut tenir sa position, être cohérent, avoir des limites fermes, aller dans la nature, avoir un amour inconditionnel, avoir des hobbies et des intérêts, apprendre un instrument de musique, apprendre à conduire une voiture, toutes ces sortes de choses. Jordana déclarait que l'amour inconditionnel est le plus important. Montrez à votre enfant qu'il est aimé. Avec une telle disposition, il dit que l'on peut choisir un moment pour avoir une conversation d'adulte sur ces sujets sensibles liés au genre. Malcolm Hudson, NT d'actualité, Londres. Et le chef des mercenaires de Wagner, Evgeny Prigodzine, a commencé son exil en Biélorussie, trois jours après une mutinerie avortée. Le président Vladimir Poutine cherche à donner une image de stabilité, alors que le Kremlin nia que son autorité ait été ébranlée. Hier, le président Vladimir Poutine a fait l'éloge des membres des forces militaires et de sécurité russe lors d'une cérémonie. Il semble réaffirmer son autorité à la suite de la mutinerie avortée des mercenaires dirigée par le chef du groupe Wagner, Evgeny Prigodzine. Vous avez protégé la Constitution, les vies, la sécurité et la liberté de notre peuple. Vous avez sauvé notre patrie de la tourmente. En fait, vous avez empêché une guerre civile. Il a été rejoint par le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, dont le limogé était l'une des principales revendications des mutins. Plus tard dans la journée, lors d'un autre événement, Poutine a déclaré que l'État russe avait dépensé près de 930 millions d'euros pour Wagner en 2022 et 2023. Je veux que vous sachiez également ceci. Le soutien à l'ensemble du groupe Wagner a été entièrement fourni par l'État, par le ministère de la Défense, par le budget de l'État. Nous avons entièrement financé ce groupe. Le Kremlin nie que la mutinerie armée de Wagner ait ébranlé la position de Poutine. Le niveau de consolidation de la société, des politiciens, le président en a parlé hier, des partis politiques, de l'armée, de nos combattants, des civils, du clergé et des croyants autour du président, est très élevé. Pendant ce temps, l'agence de presse d'État du pays a déclaré que Prigogine était arrivée hier au Bélarus, citant le président biélorusse Alexandre Loukachenko. S'adressant au militaire biélorusse à Minsk, Loukachenko a déclaré que son pays souhaitait tirer des enseignements de l'expérience de guerre de Wagner. Il a négocié un accord qui a mis fin à la mutinerie. Les combattants ont été autorisés soit à rejoindre les forces armées russes régulières, soit à s'exiler avec leur chef en Biélorussie. En outre, les autorités russes ont abandonné les poursuites pénales à l'encontre de Wagner et de Prigogine. Et en Amérique centrale, lundi, l'armée du Honduras a commencé à prendre le contrôle des prisons du pays, devenue violente, selon les autorités. Cette décision intervient après qu'un conflit entre gangs a causé la mort de 46 détenus dans un centre de détention pour femmes la semaine dernière. La prison de haute sécurité de Tamara montrée ici est l'une des deux que la police militaire contrôle désormais. Le colonel Fernando Munoz a déclaré aux journalistes que les armes et les munitions présentées ici ont été saisies dans une seule zone de la prison, contrôlées par le gang du Barrio 18 et qu'elles ne représentaient que 5% du total des inspections. Bien que la capacité officielle de la prison soit de 2500 personnes, plus de 4200 personnes y sont entassées. Selon un rapport des Nations Unies, les 26 prisons du pays sont en surcharge de 34%. Dans les rues de la capitale, certains ont déclaré à Reuters que le contrôle militaire n'allait pas assez loin pour mettre fin à la violence. Je pense que de nouvelles mesures doivent être mises en place. Tout d'abord, les prisons doivent être restructurées. De nouvelles prisons doivent être construites. Il faut également former et éduquer le personnel travaillant dans les prisons et mettre en place une nouvelle armée, car la police et l'armée sont complices de cette violence. Cette prise de contrôle s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la présidente de gauche, Xiomara Castro, pour éliminer le crime organisé dans les prisons et s'écarte de sa position antérieure en faveur de la démilitarisation. Des images ressemblent à celles du Salvador au début de l'année, où le gouvernement a renforcé la sécurité des prisons et enfermé plus de 62 000 criminels présumés dans le cadre d'une campagne de répression des gangs. Et lundi, un accord de 290 millions de dollars entre la plus grande banque américaine et les accusatrices de Jeffrey Epstein a reçu l'approbation préliminaire d'un juge. Les accusatrices, ce sont des femmes qui disent qu'Epstein a abusé d'elle et que J.P. Morgan Chase a fermé les yeux sur le trafic sexuel de l'ancien financier. Le juge de distrit américain, Jed Rakov, a déclaré qu'il s'agit d'un très bon arrangement. Rakov a approuvé un arrangement similaire de 75 millions de dollars concernant Epstein avec la Deutsche Bank au début du mois. Il a déclaré qu'il s'agissait de compensations importantes pour les victimes d'Epstein, bien qu'elles ne compensent pas les abus qu'elles ont subis. Le recours collectif contre J.P. Morgan accuse la banque d'avoir ignoré les signaux d'alerte concernant les abus du financier en disgrâce et d'être resté en contact avec lui longtemps après qu'il eut officiellement quitté son statut de client. Epstein a été client de J.P. Morgan de 1998 à 2013. La banque l'a gardé à son service même après qu'il ait plaidé coupable à une accusation liée à la prostitution en 2008 et qu'il ait été enregistré comme délinquant sexuel. Entre temps, J.P. Morgan fait face à un autre procès concernant Epstein intenté par les îles vierges américaines où Epstein possédait deux îles et aurait abusé de victimes dans son manoir. Epstein est mort dans une cellule de la prison de Manhattan en 2019 alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel. L'ancien patron d'Audi, Rupert Stadler, a été condamné pour le scandale des émissions diesel. Il a été condamné par un tribunal allemand à un an et neuf mois de prison avec sursis et à une amende de 1,1 million d'euros. Stadler est le premier ancien membre du conseil d'administration de Volkswagen à être condamné à une telle peine. En 2015, l'agence américaine de protection de l'environnement a découvert que Volkswagen vendait des voitures équipées de dispositifs de triches permettant de manipuler les niveaux d'émission. Le géant allemand de l'automobile a admis avoir installé le logiciel dans des millions de véhicules diesel. Le mois dernier, Stadler appelait des coupables d'avoir autorisé la poursuite des ventes de voitures équipées du logiciel truqué, même après que le scandale a été rendu public. Et nouvelle découverte dans les ruines de Pompéi, une fresque pourrait donner des indications sur l'origine d'un plat traditionnel italien, la pizza. La peinture murale a été découverte dans l'atrium d'une maison à laquelle était rattachée une boulangerie. Comme le montre la peinture, à côté d'un verre à vin, un pain plat sert de support à divers fruits épicés et à de la sauce. Ce type d'image s'inspire des cadeaux de bienvenus offerts aux invités. Malgré les similitudes, les experts affirment que la nourriture représentée sur l'image n'est pas une vraie pizza. En effet, deux ingrédients essentiels, les tomates et la mozzarella, n'étaient pas connus en Italie il y a 2000 ans, lorsque Pompéi a été détruite par une éruption volcanique. C'est une image qui, pour l'observateur moderne, évoque immédiatement une pizza puisque nous sommes près de Naples. Il ne s'agit évidemment pas d'une pizza, mais il pourrait s'agir d'un lointain ancêtre de cet aliment. L'ancienne ville de Pompéi est adjacente à Naples, la patrie de la pizza. Le site de Pompéi n'a été découvert qu'au XVIe siècle. Il a récemment fait l'objet d'un regain d'activités archéologiques visant à mettre fin à des années de délabrement et de négligence. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Ganshing World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper www.ganjing.com slash fr trait d'union fr ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Quant à nous, on se retrouve vendredi à 20h pour une nouvelle édition. Demain, c'est Vladia Nutins qui reprend le flambeau. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.